Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être en fait une vidéo sur les produits qui ont été mes produits favoris de l'année 2022. Certains sont des produits, la plupart sont des produits qui sont sortis en 2022, quelques-uns sont des produits qui étaient sortis un petit peu avant mais que j'ai découvert moi personnellement au niveau de 2022. Du coup je vais vous présenter ces produits, on va faire un teint complet, on va commencer par le primer, on va aller vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au fixateur et en même temps on va se maquiller avec. Comme vous avez dû le remarquer, bah oui j'ai les cheveux courts, j'ai eu on va dire un petit accident capillaire chez le coiffure qui a fait que finalement c'était plus, c'était judicieux de couper parce que j'ai eu un coup de ciseau qui a été donné un petit peu trop haut, du coup ça n'allait plus du tout donc tant pis, je ne les laisse plus pousser, je suis revenue à des cheveux courts mais bon bah écoutez pourquoi pas, c'est très joli aussi. Pour cette vidéo vous retrouverez en barre d'infos la totalité des produits que je vais utiliser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez également, à vous abonner si vous avez envie de me soutenir et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quels sont vos produits favoris de l'année 2022. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence la suite. Ensuite, on va commencer par le primer et le primer vraiment celui qui a le mieux fonctionné sur ma peau, c'est le Porefessional Light de Benefit. Vous le savez, le Porefessional Classic, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un produit qui ne me convient pas, qui me donne des petits boutons et c'est vrai que celui-ci, pas du tout. Par contre, je trouve qu'il a le même effet que le Porefessional Classic, il camoufle vraiment les pores. C'est vraiment le primer que j'ai préféré utiliser. C'est vrai que j'ai tendance à le racheter à chaque fois en format mini, mais je trouve qu'il n'est quand même pas donné. Mais bon, ce n'est pas grave parce que comme j'en utilise relativement peu à chaque fois, croyez-moi que même en format mini, on a tout à fait la possibilité de l'utiliser relativement longtemps. Donc c'est vrai que j'insiste bien au niveau des ailes de mon nez et j'insiste bien aussi au niveau du début de ma joue, là, au niveau du rebondi, où je peux avoir quelques pores. Même si c'est la version light, je n'en applique pas sur la totalité de mon visage. C'est vrai que je l'applique toujours de façon très très localisée. J'en mets également un petit peu au niveau du front et j'en mets un tout petit peu au niveau du menton. Au niveau du fond de teint, cette année, j'en ai quand même testé pas mal et il y en a vraiment trois qui, pour moi, sont sortis du lot. Un dont un que vous me voyez souvent utiliser, que je n'utiliserai pas aujourd'hui, justement, pour varier un petit peu. Ceux qui m'ont vraiment plu, c'est le Forever Matte. Je vous rappelle que moi, je l'ai en teinte de WP. Le fond de teint Forever fait vraiment partie, depuis plusieurs années, de mes fonds de teint préférés. Et c'est vrai que la version matte, je la trouve vraiment très très belle. Par contre, il faut bien faire attention à bien hydrater sa peau lorsque l'on applique un fond de teint matte. Mais je trouve que ça fait vraiment un teint sublime. Le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de Givenchy, c'est le Prisme Libre Skin Caring. Je l'ai pris également en teinte matte. Vous ne m'avez pas vu beaucoup l'utiliser au niveau de mes vidéos, mais c'est vrai que je l'ai utilisé pas mal en dehors. Pour ce qui est de ma teinte, moi, j'ai pris le 2C 180. Sublime, 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 sublime. Un que j'ai beaucoup aimé et j'ai été très étonnée parce que ça n'est pas un fond de teint matte, alors que vous savez que j'ai une réelle préférence pour les fonds de teint matte. C'est celui de Nars, c'est le Light Reflecting. Donc, c'est le fond de teint réfléchissant la lumière. Moi, le mien est en teinte Fidji, c'est celui-ci. Il est vraiment très très beau. J'aime vraiment le résultat parce que vous avez un teint qui est lumineux et qui n'est pas brillant. Et c'est vrai que moi, ayant une peau mixte, tout ce qui est un petit peu brillant au niveau de la peau, j'ai tendance quand même plutôt à léviter. Et bien, avec celui-ci, ça n'est pas le cas. Il coûte cher, comme les deux autres. Par contre, je me suis aperçue, petit défaut, regardez, moi, le mien, le capuchon, il ne ferme plus. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup quand on est dans des produits, on va dire, de grandes marques parce que je trouve que ce sont des produits que l'on paye quand même très très cher. Et vous voyez, au niveau du packaging, je ne sais pas ce qu'il se passe. Le bouchon ne marche plus. Je trouve ça un petit peu naze. Aujourd'hui, néanmoins, on va utiliser le Nars parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, pour ce tutoriel, on va travailler avec des pinceaux que j'ai testés cette année et que j'aime énormément. Et ce sont les pinceaux de la marque Freyara. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous présenter ces pinceaux. Je vous rappelle que j'ai même un code de réduction si jamais vous voulez les avoir et les payer un petit peu moins cher. Ce que j'aime dans ces pinceaux, c'est que déjà, vous avez la possibilité quand vous achetez un lot d'avoir tous les pinceaux qu'il vous faut, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Donc, il y a absolument tout. Ce sont des pinceaux qui ne coûtent pas cher et ce sont des pinceaux que je lave toutes les semaines. Je n'ai aucun, aucun pinceau de chez Freyara ni qui a perdu ses poils ni qui a, on va dire, perdu sa forme et qui est inutilisable aujourd'hui. Donc, je trouve, très honnêtement, si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans des pinceaux mais que vous voulez avoir des pinceaux qui vous permettent de bons pinceaux, qui vous permettent de vous maquiller, ça, c'est tout à fait possible. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux et que vous avez envie d'étoffer un petit peu votre collection, pareil, sans vous ruiner, et bien, c'est aussi une bonne alternative. Et en plus, comme vous avez, il y a des boîtes qui sont super pour le rangement. Enfin, tout est parfait. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, aujourd'hui, on va se servir de ces pinceaux et je vais prendre ce pinceau-là qui est le F52 qui est un pinceau fond de teint. Et voilà. Donc, c'est vraiment un résultat avec ce fond de teint. Vous voyez, c'est camouflant. Ça n'est pas une couvrance totale, mais moi, je trouve que c'est suffisant, surtout qu'après, je mets toujours une poudre, du blush, du bronzer, etc. Vous avez un teint qui reste lumineux et qui n'a pas forcément énormément de brillance. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Pour l'anti-cerne, il y a vraiment un seul anti-cerne qui, pour moi, a détrôné tous les autres. C'est le fameux, vous devez vous en douter, teint idole ultra-wear de Lancôme. Le mien est en teinte 02. Ce anti-cerne, il est absolument exceptionnel. Je pense très sincèrement qu'il est plutôt adapté pour les peaux matures. En tout cas, sur les peaux matures, il fait un résultat incroyable. Et sur ma peau, c'est le cas. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il se travaille très, très bien. On a l'impression que la matière, elle est presque un petit peu élastique. Donc, c'est vraiment très, très facile de le travailler. Il camoufle bien. Il ne plombe pas le regard. Il ne fait pas un regard terne, tristoune. Je trouve cet anti-cerne absolument exceptionnel. Et c'est vrai que je vous dirais que je l'aime tellement que j'ai essayé quelques autres anti-cerne comme, entre autres, le Dior Backstage. Mais il n'y a rien à faire. C'est vraiment celui-ci qui, pour moi, est le meilleur. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau favori de Freyara. C'est le pinceau en langue de chat. Le pinceau anti-cerne. C'est vraiment... Le résultat, il est vraiment incroyable. Voilà ce que cela donne. Franchement, il n'y a rien à redire. Pour la poudre, la poudre, franchement, que j'ai préféré utiliser, vous le savez, vous devez vous en douter, c'est la poudre Prisme Libre de Givenchy. Néanmoins, j'ai continué à énormément utiliser cette année la poudre Translucide de Laura Mercier qui est un produit ultra connu. Cette poudre, elle est vraiment extrêmement bien. J'y reviens toujours. Mais c'est vrai qu'en matière de découverte, j'avoue que la poudre Prisme Libre, je la trouve vraiment très très belle. C'est une poudre qui va matifier. C'est une poudre qui va venir flouter les pores et vraiment, ça vous fait un teint absolument génialissime. Je l'applique, moi, vous le savez, en général avec la houppette. Et moi, ma poudre, j'ai pris la teinte 3. Donc, on va l'appliquer. J'en applique de partout, même au niveau de mon dessous d'œil. Et après, je lisse légèrement vers l'extérieur. C'est vraiment une très très belle poudre. Au niveau des sourcils, les produits que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé, finalement, c'est le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Je l'applique avec le pinceau. Le pinceau, je l'avais reçu en cadeau lorsque j'étais allée au petit déjeuner d'Anastasia Beverly Hills. Donc, j'aime bien les plaquer avec ça. Et c'est vrai qu'au niveau du crayon, celui que j'aime beaucoup parce que je trouve, en fait, pour moi, que l'utilisation est ultra rapide, c'est le Gimme Brow et Volumizing Pencil de Benefit. Donc, on va commencer, en fait, par le Brow Freeze. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? J'en prends un petit peu avec la spatule. Vraiment, j'en prends pas beaucoup. Vous voyez, vraiment une toute petite, toute petite dose. Je le mets sur le capot. Je viens ensuite chauffer un petit peu la matière avec le coupillon. Donc, l'autre côté du pinceau. Et je viens brosser mes sourcils avec. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des sourcils relativement épais. Enfin, j'ai la chance. C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est une chance ou non, finalement. J'ai des sourcils assez épais. Donc, je n'ai pas besoin d'énormément les redessiner. Un petit peu quand même de les discipliner et puis de combler des petits trous. Une fois que j'ai brossé, je n'hésite pas à me servir de la spatule pour bien les plaquer. Et croyez-moi, ils tiennent en place vraiment toute la journée. Une fois que j'ai appliqué mon brow freeze et que du coup, mes sourcils vont rester en place, je peux passer au crayon de façon à les redessiner. Donc, le Gimme Bro. Moi, le mien, je l'ai pris en teinte 04. C'est un produit qui est quand même assez cher mais sachez qu'il existe également en format mini. Vous n'avez pas toutes les teintes en format mini mais vous avez quand même un choix qui est assez vaste pour que vous puissiez trouver votre couleur. Donc, ce crayon, quand vous l'appliquez sur les sourcils, vous avez tout de suite l'impression d'avoir un sourcil qui est complètement comblé. Moi, j'aime beaucoup parce que je n'ai pas besoin de beaucoup les redessiner mais en fait, des fois, il y a des petits trous. Donc, ça me permet juste de bien uniformiser. Je vais le faire rapidement. Et voilà le résultat. On va pouvoir passer aux yeux maintenant et très honnêtement, je n'ai pas pu départager deux palettes que j'ai vraiment adorées. Alors, c'est assez étonnant parce que ce sont deux palettes de la même marque. Ce sont deux palettes Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Rose Metal et la palette Nouveau. Très honnêtement, ces palettes, je les adore. Je les trouve extrêmement belles. Ce sont des teintes, des harmonies que je n'avais pas forcément énormément au niveau de ma collection. Et je les trouve toutes les deux magnifiques pour des raisons complètement différentes. Mais je les trouve vraiment très, très belles. Du coup, je n'ai pas voulu les départager. Mais ce que l'on va faire aujourd'hui, comme ce sont mes deux palettes préférées de 2022, on va se faire un maquillage avec ces deux palettes. Donc, je vais me rapprocher. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez joli, de pas très, très compliqué à refaire. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, je me suis rapprochée. On va commencer tout d'abord avec la palette Nouveau et je vais venir prélever la teinte Métro. Je vais la prélever avec un pinceau E66 de Freyara. Alors, attention parce que dans la palette Nouveau, les fards peuvent être encore un petit peu poudreux, ce qui n'est absolument pas le cas de la palette Rose Métal. Et du coup, cette couleur Métro, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc, je vais tout d'abord déposer la couleur en tapotant au niveau de mon pli paupière, comme ceci. Je ne vais pas trop loin au niveau du coin externe. Vous voyez, je fais une limite comme si je faisais ici un trait de liner. Je ne vais pas trop redescendre la couleur ici parce qu'on va venir estomper après. Mais donc, je la dépose dans un premier temps en la tapotant sur mon pli paupière et ensuite, je me sers de mon pinceau. Je ne reprélève pas de matière et je vais faire des mouvements de va-et-vient du coin interne jusqu'au coin externe pour estomper et dégrader un petit peu cette couleur. Vous voyez que ça se dégrade quand même très, très bien. Ça, c'est l'avantage des fards Anastasia Beverly Hills. On a quand même une très, très belle qualité de fards. Une vraie facilité pour les travailler. Même si vous êtes débutant, aucun souci pour travailler ces fards. Très honnêtement. Je garde ensuite le même pinceau. Je vais le nettoyer un petit peu avec mon éponge. C'est une éponge sèche pour pouvoir nettoyer les pinceaux. Celle-ci vient de Sephora. Et je vais prendre cette fois-ci la teinte fleur et je vais dégrader la couleur métro que j'avais déposée juste avant. Donc, en fait, je vais me servir de la teinte fleur que j'avais déposée juste au-dessus de façon à bien estomper le contour et de façon à bien faire un dégradé. Ça, c'est une opération qui est assez rapide. Je passe ensuite à la palette rose métal. Je vais toujours garder le même pinceau. Donc, c'est vrai que ça, c'est pratique. C'est qu'on ne va pas utiliser forcément beaucoup de pinceaux aujourd'hui. Je vais prélever la teinte dune qui est une teinte un petit peu plus foncée que la teinte métro que l'on a au niveau de la palette nouveau. Je vais me servir, en fait, de cette teinte dune simplement pour venir intensifier mon pli paupière. Donc là, je vais un petit peu relever l'œil ou pencher la tête en arrière au choix de façon à ce que mon pli paupière se voit puisque moi, vous le savez, j'ai une paupière tombante. Donc, si je reste comme ça, mon pli paupière, je ne le vois pas. Donc, je suis obligée de faire comme ça pour le voir et je vais dégrader cette couleur dune dans mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient. Simplement pour apporter un petit peu plus d'intensité. Voilà. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau E62 qui est un petit peu un pinceau ombreur. Cette fois-ci, je vais prélever la teinte Element de la palette Rose Metal. C'est une couleur. Elle fait partie, cette teinte Element, de mes couleurs préférées de la palette. Et je vais légèrement la tapoter. Très, 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 très belle couleur. Je vais légèrement la tapoter au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Elle a une teinte un peu cuivre rouge. C'est vraiment absolument magnifique. Je ne vais pas forcément beaucoup la dégrader. Je viendrai la dégrader avec un autre pinceau. Donc, je vais me contenter de la positionner. Ne prenez pas beaucoup de produits quand vous faites cette étape. Déjà, vous verrez, le fard est très pigmenté. Et surtout, vous risquez sinon d'avoir des chutes. Cette couleur, je la dépose. Je la remonte jusqu'au niveau de mon pli paupière. Mais vous voyez, je ne dégrade pas. Je dégraderai tout à l'heure. Là, je me contente simplement de la déposer. Pour dégrader cette couleur, j'ai repris mon pinceau du début que j'ai renettoyé. J'ai juste pris un petit peu de teinte Fleur. Donc, la teinte Fleur, elle est dans la palette Nouveau. Et je vais légèrement dégrader cette teinte Element de façon à ce qu'elle vienne bien se mélanger avec toutes les autres couleurs que j'ai déposées avant. Donc, je dégrade bien au niveau des contours. Je fais même également le contour au niveau de ma paupière mobile. Je fais vraiment tous les contours de façon à ce que cette couleur vienne bien se mélanger et s'intégrer dans tout le maquillage. Franchement, il n'y a aucune difficulté à faire ça. En plus, ce sont des teintes qui se travaillent très bien, qui se dégradent très bien, qui se superposent très bien. Donc, je vous assure que vous n'aurez pas de difficultés. Je garde le même pinceau que je retourne et je vais repasser à la palette Nouveau. Je vais prélever cette fois-ci la teinte Lily. Et cette teinte Lily, je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Je vais partir du coin interne. Vous pouvez bien entendu la déposer avec le doigt. Je veux dire, ça marche extrêmement bien. C'est vrai que je préfère le faire avec le pinceau. Je vais bien dégrader également cette teinte avec la teinte Element. Et je la dégrade bien au niveau de mon pli paupière. Pour être sûre que tout soit bien dégradé, je fais comme tout à l'heure. Je reprends le même pinceau où j'avais mis de la teinte Fleur simplement pour bien venir dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais prélever du coup la teinte Noble. Cette teinte Noble, je vais l'appliquer au niveau de mon rat de cil inférieur. Je la dégrade et je l'étends sur la totalité de mon rat de cil inférieur. Je reprends ensuite mon pinceau du début. Je reprélève un petit peu de teinte Fleur. Et je vais dégrader la totalité de mon rat de cil inférieur. Je reprends mon tout petit pinceau et la teinte Aile de la palette Nouveau. Je vais illuminer mon coin interne avec et je vais très très légèrement en mettre juste en dessous de mon sourcil. On en aura terminé avec les palettes. Donc voilà le résultat. Au niveau de l'eyeliner, j'ai utilisé des eyeliner assez sympas pendant l'année mais je n'ai pas trouvé vraiment d'eyeliner exceptionnel. Par contre, au niveau des crayons Cole, j'avoue que les killer liners qui ne sont pas sortis en 2022, moi je les ai découverts et je les trouve vraiment super. Donc ce sont des crayons qui sont quand même très très gras. Donc très facile, ça glisse très très bien que ce soit au niveau pour faire un trait d'eyeliner sur la paupière ou que ce soit pour le passer au niveau de vos muqueuses. très souvent, un seul trait suffit parce qu'en plus c'est très intense, c'est sans transfert, ça ne bouge absolument pas, c'est vraiment j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer là le killer liner marron que je vais mettre au niveau de mes muqueuses et on va pouvoir passer au mascara. Les mascaras, je vous ai fait il n'y a pas très très longtemps une revue où je vous avais dit qu'elles étaient mes mascaras préférées donc il n'y aura pas de nouveau mascara par rapport à cette revue. C'est vrai que cette année j'ai vraiment adoré le tubing de Tarte, le lash clash de Saint Laurent et surtout le professional, le mascara de brosse de chez Make Up For Ever parce que cette petite brosse qui vous peigne les cils, je la trouve absolument fabuleuse. Je vais travailler aujourd'hui avec le lash clash de Saint Laurent mais j'aurais pu prendre n'importe lequel de ces trois mascaras parce que vraiment je les adore. Donc celui-ci va vraiment apporter un volume, un petit peu un effet fossile. C'est un très très beau mascara. Moi je l'aime vraiment beaucoup et j'aime bien le volume qu'il fait et pourtant c'est un mascara avec une brosse en fibre. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les brosses en silicone mais celui-ci est vraiment très très bien. Voilà ce que cela donne avec le mascara. Moi je vous le dis j'aime beaucoup le résultat. Avant de passer au bronzer, au blush, je vais passer à la poudre pardon, à la poudre de finition qu'est la poudre HD Skin Twist & Light. J'aime beaucoup cette poudre, j'aime beaucoup le résultat que cela donne sur la peau. Cet effet un petit peu glacé. Je vous rappelle, c'est cette poudre où vous avez un petit réceptacle. vous récupérez les produits, vous mélangez avec un pinceau. Attention, c'est extrêmement nacré. Moi je me sers du pinceau qu'a sorti Make Up For Ever pour cette occasion mais bien entendu vous pouvez en utiliser un autre. Attention, la poudre est extrêmement volatile. Le pinceau, c'est le 160 et cette poudre, je vais m'en servir pour venir juste illuminer mon visage. Je vous rappelle, je vous ai dit on pose le pinceau et on évite de faire des mouvements saccadés parce que sinon vous allez avoir des nacres qui vont se déposer de partout. Donc on pose le pinceau et on le laisse sur la peau. On vient juste faire un petit 3 comme ça. Vous voyez, ça apporte un petit côté nacré que moi personnellement je trouve très 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 joli. Et cette poudre, croyez-moi, j'en utilise extrêmement peu. A mon avis, j'en ai pour un temps incalculable. Et je vais en mettre comme ça. Je vais faire un 3 sur mon visage simplement pour illuminer un petit peu plus ma peau. Quelquefois, je ne mets pas d'highlighter, je ne mets que cette poudre-là. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, qui m'a conquise. Par contre, il faut vraiment faire attention au niveau de l'application parce que si vous donnez des petits coups comme ça, comme vous faites avec un highlighter, vous allez en avoir sur la totalité du visage. Et c'est vrai que ce côté nacré, finalement, peut-être ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, il me plaît assez. Pour ce qui est du bronzer, on va passer au bronzer. Il y a vraiment deux bronzers qui m'ont plu cette année, qui ne sont pas des produits sortis en 2022. Le premier, c'est la crème Belle Mine Ensoleillée Les Beiges de Chanel qui est cette crème que l'on vient d'appliquer qui est relativement légère mais qui sculpte quand même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Ce n'est pas celui qu'on va utiliser aujourd'hui puisque j'ai déjà déposé mes poudres. Aujourd'hui, on va travailler avec le Glowish de Huda Beauty parce que franchement, j'aime énormément ce produit. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. Le mien, c'est le 03. C'est le Tan Light. Je l'avais pris en format mini. Vous voyez, je ne l'ai toujours pas fini. Pourtant, je l'utilise quand même très, très régulièrement. J'aime beaucoup ce produit. Honnêtement, j'aime beaucoup ce produit. Je vais prendre du coup un pinceau et je vais travailler le produit. C'est pratique avec ma coupe de cheveux parce que finalement, je n'ai qu'à suivre la coupe pour savoir où déposer mon bronzeur. Je vais également dégrader le produit au niveau de ma tempe. Je vais faire le contour de mon visage avec au niveau du menton un petit peu. Je vais redessiner en forme de triangle pour gommer un petit peu l'effet d'ongle menton. Je vais prendre par contre un pinceau un petit peu plus fin et je vais en mettre légèrement au niveau de mon nez comme je le fais d'habitude. Pour ce qui est des blushs, les blushs, il y a vraiment deux blushs que j'ai adorés. Deux et demi, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le premier, c'est le blush de la marque Physicians Formula. Je l'adore. Je l'adore ce petit blush au muru-muru. Je trouve que déjà la couleur est absolument magnifique. Au niveau de l'odeur, ça sent divinement. Bon, en plus, vous le savez parce que c'est vous qui me l'avez appris, je ne le savais pas. C'est un doublon d'un blush de Pat McGrath. Mais je peux vous assurer que ça n'est pas le même prix de Pat McGrath. J'adore, j'adore, j'adore ce blush qui a un côté un petit peu métallisé. C'est beau sur les joues, c'est magnifique. C'est vrai que j'ai tendance plutôt à l'utiliser l'été. Mais l'hiver, pourquoi pas ? Et avec ce type de maquillage, pourquoi pas ? Puisqu'en fait, la couleur est tout à fait dans l'harmonie de ce que l'on a mis aux yeux. Les autres blushs que j'ai adorés cette année, vous êtes nombreuses à penser comme moi que ce sont des blushs absolument sublimes. Ce sont les blushs Prismes Libres de Givenchy. Ces blushs sont vraiment incroyables. Moi, j'en ai deux pour le moment parce que je pense que je vais aller prendre le blush Sienne que vous m'avez conseillé et que je trouve très beau. Moi, pour le moment, j'ai le taffeta rosé et j'ai le voile corail. Donc, le voile corail, il a un vrai côté orangé. Le taffeta rosé, il est vraiment rosé. Le Sienne a tendance à aller un petit peu vers des teintes ocre. J'ai vraiment envie de l'avoir. Mais pour le moment, moi, je suis avec ces deux-là. J'avais envie, j'avais envie d'utiliser finalement, j'avais envie d'utiliser un Givenchy mais finalement, je crois que je vais utiliser le Physicians Formula que j'aime énormément donc qui est Copper Cabana et sublime. Je vais prendre un pinceau un petit peu gros mais ce n'est pas grave parce que je ne vais pas en prélever beaucoup. Faites attention, il est très pigmenté. Magnifique. Magnifique. Et puis alors, dès que vous prenez le produit sur le pinceau, vous avez cette délicieuse odeur typique de la marque Physicians Formula. J'aime beaucoup cette marque. Moi, j'adore les blushs qui font comme ça, qui ont ce côté métallisé. Je trouve ça vraiment extrêmement beau. Et comme j'aime souvent faire des teints mat, c'est vrai que quand on fait un teint mat, on peut se permettre avec une peau mature et une peau mixte surtout, on peut se permettre d'avoir un blush un petit peu un petit peu foufou qui a un reflet métallisé. Si par contre, vous faites un teint qui est assez glowy, assez lumineux, avec de la brillance, il vaut mieux éviter de rajouter de la brillance encore au blush parce que sinon, je ne vous dis pas, vous n'aurez plus besoin d'allumer les lumières le soir chez vous. On va pouvoir passer du coup à l'highlighter. L'highlighter, il y en a deux qui m'ont beaucoup plu. Deux et demi, pareil, à la fin de l'highlighter, je vous dirai pourquoi je vous parle depuis tout à l'heure de ce et demi. Le premier qui m'a plu, c'est celui de Pat McGrath avec la collection Bridgerton, la série 1. Donc, ce n'est pas un blush de 2022, mais nous, c'est vrai qu'on les reçoit au niveau de la France, au niveau de Sephora avec quand même une année de décalage par rapport à leur sortie sur le site de Pat McGrath. Et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore cet highlighter. Je le trouve absolument magnifique. Le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est le Dandelion Twinkle de Benefit que j'ai en petit, en format mini. Je le trouve extrêmement beau. Je peux le mettre avec quasiment tous mes loups qu'il va avec toutes les couleurs. Pourquoi je vous dis et demi pour le blush et pour l'highlighter ? Parce qu'il y a une palette qui est la palette de Natasha Denona My Dream Cheek Trio qui fait blush et highlighter. Et cette palette, cette palette, vraiment, je la trouve superbe. D'abord, le blush, ce blush qui est moitié poudre, moitié crème. Il est très beau sur la peau. Il s'applique extrêmement bien. Il se travaille bien. Vous pouvez le travailler sur votre peau. Vous pouvez le travailler même par-dessus votre poudre si jamais vous avez poudré votre visage. L'highlighter est très, 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 très joli. Il n'est pas trop jaune et vous avez au milieu ce que l'on appelle le glow qui va vous permettre d'avoir encore plus d'effet. A la rigueur, le glow, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins dans la palette mais le blush est bluffant et l'highlighter est vraiment très beau. Donc, c'est vrai que je peux dire qu'en 2022, cette palette teint est vraiment une palette qui m'a énormément plu. On va travailler aujourd'hui. Néanmoins, je vais prendre le Dandelion Twinkle, un petit pinceau highlighter. Je vais l'appliquer au-dessus de mon blush. Je vais partir du coin externe de mon oeil. Je vais le dégrader en direction de ma tempe. Également, j'en mets sur mon nez au niveau du bout du nez comme je le fais d'habitude. Je vais en déposer peut-être au doigt, ce sera plus simple au niveau de l'arc de Cupidon. Et voilà pour le résultat. Moi, j'aime énormément ce produit. Pour les lèvres, écoutez, ce sont des rouges à lèvres que je vous ai montrés pas forcément il y a très 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 longtemps. Mais mes deux préférés, c'est le Gloss d'Anastasia Beverly Hills, le Sparkle Amber qui est victime de son succès parce qu'il est quasiment en rupture de partout. Et également, les Liquid Lust de Pat McGrath qui s'étaient sortis en deux teintes. Il y avait le Nude Awakening et le Rose Divinity. Ce sont ces baumes pour les lèvres parce que ça n'est pas tellement un gloss. Ce sont ces baumes qui ont cet effet métallisé. Aujourd'hui, j'ai hésité puis finalement, je vais travailler avec le Sparkle, le Amber Sparkle parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà ce que cela donne. Magnifique. Vous avez un effet qui est pailleté. Ça tient longtemps. Je veux dire, il a vraiment une très très bonne tenue. J'aime beaucoup ce produit. Très honnêtement, j'aime beaucoup ce produit. En plus, comme quelquefois, j'ai un petit peu de difficulté parce que je n'ai pas tellement l'habitude de porter des rouges à lèvres qui sont intenses. J'avoue que cette couleur, je trouve que c'est super. Ça va avec tout. Ça peut aller avec des maquillages légers. Ça peut aller avec des maquillages qui sont beaucoup plus travaillés. Et c'est vrai que c'est gorgé de plein de petites paillettes qui sont de plusieurs couleurs. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Dernier produit à vous présenter, c'est au niveau des sprays fixateurs. Et moi, un spray fixateur que j'ai adoré, surtout cet été, c'est le Light Velvet Air de Make Up For Ever. Il coûte cher. Je vous le dis tout de suite. Je vous conseille, si jamais vous trouvez vraiment que c'est trop cher, que c'est un investissement trop grand pour vous de le prendre en format standard, de le prendre en format mini, c'est vraiment un super spray fixateur. C'est celui qui a la petite bille quand vous le secouez. L'avantage, par contre, de ce spray fixateur, c'est que quand vous le déposez, vous avez vraiment une sensation de fraîcheur au niveau de votre visage. je peux vous assurer que cet été, c'était quelque chose qui était très fortement appréciable. Donc, on va l'appliquer. En plus, il sent extrêmement bon. Juste attendre que ça sèche un peu. Et voilà pour le résultat final. J'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. Voilà, c'est une idée de ce que l'on peut faire avec ces produits que j'ai adoré en 2022 que vous me voyez utiliser régulièrement. Vous me verrez sans doute les utiliser au niveau de l'année 2023, mais peut-être un petit peu moins parce que j'ai quand même beaucoup de choses qui commencent à s'entasser que je souhaite vous présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi mes produits favoris, est-ce que ce sont également vos produits favoris ? Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada